Bonjour chers auditeurs du futur, nous sommes lundi 12 février, il est 17h46 et je reçois mon nouvel invité, il s'appelle Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Flo et merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venu juste après ton boulot comme ça. Oui. Il est habillé en sport, donc c'est mon premier invité sportif, j'y connais rien du tout. C'est pour ça qu'on va pouvoir en parler. Bah ouais, on va commencer par ça du coup. Parce qu'il écrit service des sports, alors il a une super tenue noire et blanche avec écrit 7, Puma et service des sports. C'est ça. Donc je devine que tu es prof de sport. Je suis éducateur sportif embauché par la ville pour dispenser toutes leurs activités tout au long de l'année. Mais auprès des jeunes ou des vieux de tout le monde ? Un peu de tout le monde, je fais du sport santé, c'est le sport qui actuellement tu sais prédit sur ordonnance pour les personnes qui souffrent d'affections de longue durée. Donc pour se remettre un petit peu en route, reprendre confiance, c'est entièrement gratuit, c'est 6 mois renouvelable une fois. Donc ça te fait un an de sport gratuitement. Je suis dans les quartiers réputés difficiles, les quartiers prioritaires de la ville pour mettre un peu les jeunes au sport. J'encadre les stages multisport vendus à la semaine par la ville en destination d'un public pré-adolescent. Et je suis le seul à intervenir dans toutes les écoles publiques et privées, primaires de la ville de Sète. D'accord. Pour faire de la course d'orientation et d'autres jeux sportifs. Ah oui, donc tu bouges, tu n'es pas affilié à un endroit spécifique ? Je suis un STF des sports à Sète. J'ai dans mon sac à dos, mon café, ma thème balle. Et chaque heure, je dois changer de lieu et d'endroit. Et de sport ? Et pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent. C'est quoi par exemple le sport que tu enseignes le plus ? Alors le plus, c'est ce que je fais dans les cycles primaires, justement, c'est la course d'orientation. Ça doit être bien ça. C'est bien parce que ça participe à la réalisation des enfants, le gauche-droite, la situation dans l'espace. Donc c'est complémentaire en fait à leur programme d'apprentissage en CP-C20. Et tu fais ça où du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace naturel ? Alors normalement, je devais le faire dans les cours d'école, mais je ne sais pas si c'était déjà rentré dans les cours d'école à Sète. Il y en a qui sont extrêmement petites, mais quand je dis petite, c'est vraiment très enclavé. Donc une course d'orientation de la danse, ça n'a ni queue ni tête. Donc j'ai eu la permission du service Parc et Jardin de venir un peu envahir leur zone. Donc le parc du Château d'Eau, le parc du Château Vert. Autant que faire ce peu, on essaie de faire déplacer les enfants. Ah bah c'est super bien ça. Ouais. Bah écoutez, voilà le métier du sport. Moi, je détestais les cours de sport à l'école. D'accord. Je trouvais toujours un moyen soit de me cacher, soit d'aller dans la salle d'à côté. Et moi, j'étais le contraire. J'étais sportif de haut niveau depuis mon adolescence. Ah oui. Et oui, donc j'étais dans ce système-là depuis tout petit. Tu faisais partie de ceux qui, à chaque match, jouaient le match de leur vie, quoi, alors que c'était au lycée. C'est un peu ça, oui. C'est vrai ? C'est un peu ça. Tu n'aurais pas aimé, tu ne m'aurais jamais choisi dans ton équipe. J'aurais fait avec. Non, non, non. Non, mais c'est cool. Bah bienvenue. Merci. Et ton nom de famille, c'est Jardel. C'est un lien avec le mec d'Indochine ou pas ? Alors non, pas du tout. On t'a déjà demandé ça ? Non, c'était la première alors que j'avais fait le lien. On parle souvent de l'ancien footballeur Jardel, un portugais. C'est vrai, oui. Mais c'était un joueur d'il y a une vingtaine d'années, donc ça s'est un peu estompé. Ah, ok. En ce moment, on me fait le coup avec Bordeaux parce qu'il y a une grosse entreprise de transport. Les transports Jardel, les camions que tu vois sur l'autoroute avec un cheval. Je reçois des photos, je ne sais pas, quotidiennement. Et ce n'est pas toi. Alors, mon père, lui, est italien, mais il y a des Jardels au Portugal. Mais bon, tu connais le bassin méditerranéen. Ça a rayonné un petit peu de partout. Et tu as vécu en Italie ? Non, jamais. Jamais. Et je le parle très peu. Bah alors ? Ouais, il faut s'y mettre. Bah oui, il faut s'y mettre. C'est vraiment, mais bon, tu sais, les journées ne font que 24 heures. Oui, et ça, si tu fais déjà du sport et que tu as une famille, ça fait beaucoup. Déjà, voilà. Et le côté associatif à côté en plus. C'est-à-dire ? Les chichois, tout ça. Ah oui, on va en parler. On va en parler. Parce que donc, mon dernier invité, c'était Grégory de Chichois Productions. Et le deuxième de cet assaut, c'est toi. Enfin, le deuxième ou le premier. Peu importe, on est deux dans l'assaut. C'était un binôme. Il y a lui et moi. C'est ça. Binôme à égalité. Une double entité. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Je ne lui ai pas demandé. C'était à l'époque où il t'a parlé. J'ai suivi un peu son interview. Quand il avait le magasin de jus de fruits et de produits frais. Et donc, moi, j'étais client. Je n'étais pas trop désintéressé par la serveuse. Mais qui était déjà prise, du coup. Et non, non, non. La serveuse, non, pas sa femme. Non, pas sa femme. Elle a sa seule employée. Et donc, de fil en aiguille, je suis venu à le rencontrer, lui, elle. Et ça a été la mère de mes enfants. Ah, carrément. Voilà. Ah, mais donc, là, tu as rencontré ton partenaire d'organisation de trucs et ta femme. En même temps. C'est ma femme, mon ex-femme. Mais oui. La mère de tes enfants. Ah, cool. Et tu étais déjà passionné de musique aussi ? Je l'étais. Je l'étais. Je n'avais pas trop de temps parce que j'étais encore un petit peu trop pris par le sport. J'étais entraîneur à côté, dans le volleyball, donc mes soirées étaient assez prises. Mais oui, quand j'ai dû lâcher ces activités un petit peu annexes, j'ai fait grandir le côté de musique de façon exponentielle. Ah oui, d'accord. Et donc, quand tu étais ado, tu étais plus au sport, mais tu écoutais quoi comme truc ? Alors, moi, tout petit, j'ai été formé par mes parents. Mon père était barman. Où ça ? À 7. Ah, c'est toi depuis toujours, toi. Un pur et dur. Un pur et dur. Mon premier vrai c'est toi. Et c'était l'un des premiers à passer des disques qu'il avait à la maison, mais au travail. Donc, il y avait sa petite platine. Il a été connu pour ça ici. Et ensuite, quand il a épousé ma mère, il a fallu qu'il trouve un vrai métier par rapport à mon grand-père. Ah oui ? Et donc, il est rentré à la mobile à l'époque, qui était... C'est quoi la mobile ? La mobile, c'est les pétroliers, tu sais, qui ramènent le carburant. Ah oui, ok. Qui sont cloqués en ce moment à Frontignan et qui, à l'époque, étaient directement dans le port de Sète. Ah oui, il a changé complètement de... Ah, il était obligé, oui. C'était quoi le nom de son bar ? Ah, c'était juste en dessous. C'était le... En dessous le Tabaris. Mais c'est un endroit mythique et j'ai oublié le nom. Sous le Tabaris. Oui, tu sais, comme tu passes en dessous le Tabaris, tu as ce quai-là qui amène au parking et tu as un tout petit bar dessous. Et ce bar, c'était l'un des plus réputés à Sète. Il était par mal de là. D'accord. Très bien placé. Et donc, tu as des souvenirs, toi, d'aller au bar et de voir des gens ? Non, pas du tout, parce que c'est la rencontre avec ma mère, cette période-là. Il faut remettre les choses. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui était alimenté par la musique de variété, comme on trouvait dans les années 70, tu vois. Mais tu as tout entendu. Ah oui, j'avais beaucoup de variétoches à la maison et je pensais qu'il n'existait que ça, tellement j'étais fixé sur ça et éduqué par ça, de par mes parents. Et un jour, je fais un camp d'ado dont j'étais le plus jeune. Mais quand j'étais le plus jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans de moins, ce qui était énorme, tu vois, dans le groupe. Et tu avais quel âge en groupe ? Mais moi, j'étais le plus jeune à pouvoir y accéder, donc je devais avoir 12 ans. 12 ans, oui. Et les autres, ils avaient entre 16 et 18, quoi, tu vois. Ah oui, c'était des grands. C'était à l'époque où il y avait encore les cassettes audio dans les bus. Et les chauffeurs, gentiment, nous laissaient passer nos cassettes dans le bus pour que tout le monde écoute. Oui. Et là, stupéfaction, il y a un copain qui a mis sur deux faces. L'une, c'était, oula, deux, la mission des Ludwig, 2088. Et phase B, c'était 30 centimètres d'Elmer Footbeat. Et donc là, tu as découvert un gros monde. Ah, j'étais scotché, j'ai passé un voyage complètement scotché. Ah non, voilà, j'ai découvert ce côté-là, ce côté brut, ce côté pur et dur, où tu peux dire ce que tu penses. Tu peux aller sur des sujets assez tendancieux. Oui, c'était un peu plus foufou que la réalité. Ah, c'était complètement foufou, ce n'était pas cadré du tout et c'était génial. Et donc, dès que je suis rentré, j'ai essayé de tourter un petit peu, de trouver ça. Donc, un peu le tour des scènes rock, rock alternatif, punk. Et petit à petit, voilà, ça a fait ma culture musicale. Et il y avait des groupes qui jouaient ici, déjà, de rock ? Alors non, pas à cette période-là, il y en avait quelques-uns, mais c'était beaucoup affrontinant. Il y avait un bar de plage. Pareil le nom, le Wavesurfer, je crois. Mais bon, les anciens parleront mieux que moi. J'ai raté deux choses, moi, c'est ce bar-là et leur break hotel à Sète. C'est vraiment un grand regret. Oui, ça avait l'air bien. Ça, ça avait l'air bien. J'interview Pascal Granger, il me raconte pas tout ça. Ah oui, il connaît très bien, il est beaucoup mieux que moi. Bah oui. Parce qu'il a vécu vraiment de l'intérieur. Ah oui, et donc Sète, il n'y avait pas du tout encore de concert. Et toi, mais tu chantais, du coup ? Ah, pas du tout, non, jamais. Mais le fait d'entendre toute cette variété, ça ne te donnait pas envie de chanter. Et j'étais dans le sport, si tu veux, donc mon côté exubérant, je l'avais dans cette voie-là. D'accord. Et le côté musique, c'était vraiment par passion, parce que je n'ai jamais trouvé que j'étais ni bon musicien, ni bon chanteur. Donc je laisse ça aux pros, tu vois, avec grand plaisir. Donc moi, non, jamais je me suis aventuré là-dedans, mais un gros, gros consommateur de musique. Et comment vous avez commencé à organiser des trucs avec Greg ? Eh bien, de fil en aiguille, en fait, si tu veux, moi, j'ai tout entraîné autour des copains qui étaient musicos, DJ, tout ça. Je les aidais à câbler un plateau. J'étais là dans la soirée pour faire les balances. J'étais tout le temps un petit peu à côté. Enfin, très légèrement, tu vois, pour alimenter un bar, c'était amplement suffisant au niveau technique. Et donc, j'étais tout le temps, ouais, je gravitais dans cette zone-là. Donc j'avais un carnet d'adresses assez conséquent. Et premier jour du confinement, un copain à moi m'appelle, très chagriné, parce qu'il devait jouer dans un bar, il avait tout préparé, tout ça. Il me dit, je ne pourrais pas jouer ce soir. Et moi, je venais d'avoir Facebook depuis trois mois, parce que ça ne fait que trois ou quatre ans que j'ai Facebook. Et il venait de sortir cette fameuse, alors ce n'est pas l'application, ce nouveau mode de communication qui était le Facebook Live. Live. Et ça venait de sortir, en fait. Et je venais de lire ça, savoir à quoi ça servait, tout ça. Et j'ai dit, écoutez, simplement, ne t'en mette pas, frérot, fais ton son depuis la maison. Moi, je te relais sur Internet, grâce à Facebook Live. Et qui veut le voir, le verra, quoi. Et au moins, tu ne joues pas pour rien. Et dès le premier soir, on a été assaillis de messages, lui et moi. Et qui c'est qui joue demain ? Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à monter le premier festival 2.0 français. Et qui a été classé second, qui s'appelait les Confis du son. Et j'ai monté ça avec mon copain, le DJ, Saco Jazz Techset. Mais vraiment... Mais ça a pris de l'ampleur. Parce que même, il y avait des affiches, du coup, dans 7. Alors, non, on avait une communication uniquement sur... Il y avait la photo de Didier, en gros. C'était pas ça ? Ah non, ça ne devait pas être ça. Non, non, non. Mais c'est vrai que Didier avait joué... C'est du coup, pendant tout le confinement, tu faisais des lives et tout. C'était un vrai festival. Ah, c'était un véritable festival. Il y a une programmation de 7 ou 8 artistes quotidiennes. Chacun avait leur affiche, leur com. On a eu des appels de dengue. On s'est retrouvés avec DJ Gel au téléphone. DJ quoi ? Didier Gel, le DJ de la Funky Family. Je sais qu'on n'est rien, Didier. Tu vois, en rap. Tellement que je n'y ai pas cru. On l'a rebombé, je ne sais pas, sur 2 ou 3 jours. Oui, allô, c'est Didier Gel. Et j'étais une groupe, moi, qui avait des copains assez exubérants. Donc, j'étais plus à me demander lequel me faisait une blague. Ah oui. Et en fait, c'était vrai. Et c'était vraiment lui. Et il l'a fait alors, le live ? Alors, il devait le faire. Il y a eu des gros soucis techniques. Justement, vers la fin, c'était programmé du confinement. Et là, tout le monde était sur les lives et compagnie. Et les débits en pâtissaient dans les logements. Donc, il n'a pas pu faire le live. Ça, ce n'est pas refait. Mais rien que d'avoir eu ce coup de téléphone, ça a été magique. Non, puis c'était une super idée. Et après, du coup... Et du coup, voilà. Donc, je me suis formé un peu dans la com. J'étais bien obligé parce que je me suis retrouvé à tout gérer avec un simple téléphone depuis chez moi. À ne pas pouvoir sortir. Tu as vécu ça, toi aussi. Et donc, oui, j'étais un peu guéri à ces nouvelles formes de communication. Greg avait commencé déjà depuis deux éditions les bourses vinyles en solo à la brasserie La Saint-Guyère avec Jérôme, le patron. Et moi, amateur de vinyle, j'y allais tout le temps un peu chiner et flâner. Et on s'est attendus. Jérôme, tu ne veux pas me faire ma com ? Ah, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et depuis un aiguille, ça a pris tellement d'ampleur qu'on était obligé un peu de se professionnaliser. D'où le montage de l'assaut et les nouveaux projets. On dirait qu'il y a beaucoup d'idées qui jaillissent entre vous. Parce que là, au niveau du visuel, des clips, des concepts à chaque bourses au vinyle, ça monte. C'est l'idée générale. C'est cool de le voir. Ça fait vraiment plaisir. On essaie de grandir. C'est ça. Et de ne pas aller trop vite, de ne pas brouiller les étapes. Et d'organiser du coup les concerts. L'idée super, c'est la première. Elle veut aller sur ses genoux, suivez. C'était le premier. C'était le premier. C'était le seul. Oui, on en a fait en perspective. Je ne peux pas trop t'en parler. Je fais le secret. Suzy, regarde. Je ne peux pas trop t'en parler. C'était la photo. Parce qu'on n'est pas des mecs à style de faire passer les contrats et à signer. Mais il manque encore 2-3 personnes à convaincre pour être sûr. Mais on a plein d'idées. Plein d'aval déjà. Donc, ça devrait se faire. Tu aimes le sport, toi. On ira courir. On fait les photos. Parce que Suzy, elle fait plein de câlins. Elle a un coup de cœur. Elle aime le sport. Ah oui, elle aime le sport. D'accord. Donc, il y a d'autres concerts. Là, ça va devenir votre truc. Alors, pas le truc, non. On garde vraiment la voie principale qui est le montage de bourse vinyle. Parce que c'est notre raison d'être. C'est grâce à ça qu'on a monté l'assaut. On fait du concert. Là, prochainement, une petite surprise. Je ne peux pas dire le nom de l'artiste. Mais ça va sortir d'ici quelques jours. À la limite, quelques semaines. On va presser, en tant que producteur, notre premier disque. Ah oui, mais ça va vite. Avec un artiste de la scène C'est Toi. C'est pour ça, oui. Plein de projets. Plein de portions. Non, non. Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment le violette. Non, non. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Non, je ne peux pas te le dire. Il n'y a pas besoin de tonitruant qui a l'autre. Si vous en passe, je serai au courant. Pas encore. On aimerait. Ce n'est pas compliqué. Vous diversifiez complètement. Oui, mais la raison d'être, c'est transmettre notre passion de la musique par tous les biais possibles et inimaginables. Donc, nous, notre dada, c'est le vinyle. Donc, on reste sur ce vinyle-là. Mais il y a du concert aussi. C'est logique, finalement. C'est ça, voilà. C'est complètement logique. Bon, ça, c'est chouette. Et du coup, tu as chanté aussi, là, quand vous avez fait le tour de Didier Super, tu as fait partie de ce truc-là ? Par obligation. Et ça ne t'a pas plu, de chanter ? Alors, c'est un sentiment très partagé. Parce que tout le temps, comme je t'ai dit, je n'ai jamais osé passer du côté artistique, pur. Parce que j'ai un immense respect pour ces artistes, dont c'est le travail. Et moi, je ne suis pas du tout pro et loin de l'être. Mais oui, invitation, on a invité Nicolas Ripolle, qui est un songwriter pour Gabian. C'est comme ça qu'il se définit. Avec des textes, c'est tout, c'est toi, il est très engagé, mais un accompagnement guitare-voix simple et qui est super efficace. On lui a proposé la première partie. Ça a fait un peu flipper au départ, parce que c'est la première fois qu'il fait un gros truc comme ça. Donc, il est allé voir tous ses copains pour essayer un peu de jauger ce qu'ils en pensaient. Et la moitié de ses copains étaient nos copains aussi. Donc, ils ont poussé un peu fortement vers la scène. Il a accepté, à une condition, c'était qu'on fasse un morceau avec lui. Donc, vous étiez tous stressés, quoi. L'artiste principal et tous les... Non, lui, il était beaucoup moins stressé que nous. Oui, la gestion du stress, lui, il connaît. Mais nous, c'était la première fois. Et comme Greg t'a dit, sentiments partagés, je t'ai tétanisé au départ. Tu vois, 500 personnes. La première fois que tu montes sur scène, un micro. Avec les 500 personnes. 500 personnes, oui. Vas-y, continue de parler. Et le fait d'avoir les masques, parce qu'il nous a fait jouer Masqué, pour être raccord avec son clip dans Punk, où il fait jouer Greg Masqué. Et Punk 3, la dernière version qui va sortir d'ici quelques semaines. On doit la tourner mercredi soir. Ah oui, oui. Où je serai aussi Max Masqué. Et donc, voilà. Le fait d'être derrière le masque, au bout de, je ne sais pas, 15, 20 secondes, j'ai réussi à faire ce détachement-là. Ah, ça a fonctionné, alors ? Oui, mais c'est grâce au masque. C'est grâce au masque. Malgré que tout le monde sache qui est derrière le masque, mais le fait d'être masqué, ça te met à l'aise. Là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait Greg et Jérémy, chanteurs masqués. Ah, on n'en est pas là, vraiment. On n'en est pas là. Je ne pense pas qu'on ait cette ambition. Mais bon, si d'autres copains nous demandent pour faire un peu les idiots et s'amuser, oui, bien sûr, on ira. On ira, oui. On refuse peu de choses. Il n'y a rien à voir, mais en tant que sportif, tu as hâte qu'il y ait les Jeux Olympiques ? Honnêtement, vu ce montage-là, vu le climat particulier en ce moment, non, bien sûr, c'est une fête, c'est la fête olympique des Jeux, du sport. Bien sûr qu'on rêve de voir ça et de voir tous ces athlètes qui se sont préparés pendant des années entières. On les rêve de devoir exceller et gagner, mais dans ce climat-là... Le climat, tu veux dire quoi ? De la guerre, du sport, des travaux ? C'est assez général, mais si on leur éduque à Paris, ces étudiants qui se retrouvent presque obligés de laisser leur logement, tu prends un petit peu la population parisienne en otage, en augmentant le prix des tarifs, en supprimant une voie de circulation dédiée aux Jeux. C'est ce côté-là qui me déçoit. Ils gâchent un peu la fête du sport. Ce serait pas mal qu'aux Jeux Olympiques, dans chaque épreuve, où il y avait quelqu'un de normal qui participe, tu sais, pour qu'on puisse comparer. Pour qu'on puisse se rendre compte à quel point ils sont forts. Le pauvre, mais... Non, mais non, pour qu'on puisse se rendre compte à quel point ils sont forts. De voir la différence de chrono ou la différence de poids, oui, bien sûr. On se print et tout, quelqu'un de normal ou soit en hauteur. Ben, soit en hauteur, c'est un peu technique. Un petit peu, oui. Il n'y aurait pas très haut. Donc, direct, ce serait assez visible. Ben oui. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu raconter, genre une histoire exceptionnelle que tu as vécue ou comme... Une histoire exceptionnelle. Ou pas, hein. Ben, il y a Max, il voulait me raconter qu'il s'est fait prendre dans une fusillade à la cité de toi, puis finalement, on est parti sur un autre sujet. Tu vois, un truc comme ça. Non, pas de fusillade à mon actif, non plus. Pas de cagoule. Bon, tant mieux. Non, non, non. Exceptionnel, non. Non, je ne vois pas. Non, non, les questions sont... Ouais, ouais, ouais. C'est assez... Et est-ce que tu voyages ? Est-ce que tu aimes bien voyager ? Alors, j'adore ça, mais je n'en ai que très peu l'occasion. Ouais. Très peu l'occasion. J'ai un boulot journée, comme tout le monde, qui fait ses 8 heures. J'ai une semaine sur deux mes deux enfants qui sont encore en bas âge, qui ont 6 et 10 ans. Donc, ça reste du boulot. Et l'association qui grappille les dernières heures derrière. Et non, j'adore voyager, mais bon... Tu voudrais aller où ? Si j'avais... Moi, j'adore tout ce qui est autour des civilisations. Je suis passionné de ça, tu vois. Donc, non, pas l'Égypte, mais le côté Anka. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vraiment. Enfin, en Amérique du Sud, quoi. Ouais, en Amérique du Sud, ce serait vraiment le vrai voyage, quoi. Tu changes de continent, tu changes d'hémisphère, tu changes de culture, tu changes tout, quoi. Donc, voilà, ce serait le... En Amérique du Sud, c'est très grand, donc tu aurais de quoi faire. Ah, ouais, ouais, ouais. Pour trouver les anciennes civilisations. Ah, ce serait magnifique. Ah, ça, c'est un super voyage. Ouais. Moi, j'espère que tu le feras. Oui, j'espère aussi. Il faudra avoir plein de temps devant toi, parce que ça ne se fait pas en une semaine. Ah, non, non, voilà, voilà. Il faut faire ça bien. Il faut faire ça bien, ouais. Moi, je n'ai jamais vu, moi, les pyramides. Je n'ai jamais vu une seule pyramide de ma vie, d'ailleurs. À part celle du Louvre. Oui. Envers. C'est déjà pas mal. Et voilà. Alors là, ça fait 20 minutes, pas mal. Mais ça passe. Mais oui, ça passe vite, tu vois. On va faire moins que Greg, quand même. On va faire moins que Greg, ça dépend. Ben non, déjà, je suis contente de discuter avec toi. Et là, je ne sais plus quoi poser comme question pour l'instant. Ben écoute. Je trouve que j'ai un petit panorama sympa, déjà. Oui, correct. De qui tu es. Et si je veux faire du sport, alors je t'appelle. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais bon, Didier est assez chevronné pour ça aussi. Bon, on est sportifs tous les deux, mais pas dans un cadre, quoi. C'est-à-dire qu'on fait le vélo, on marche. Oui, oui, c'est ça. Ouais, du canoé, bouger pas mal, quoi. C'est bon. Ouais, on bouge, mais pas dans un cadre. Vous en avez peut-être pas besoin. Peut-être pas besoin. Ouais, il y en a qui ont besoin pour se bouger. Et on ne comprend rien aux règles. Oui. Mais la course d'orientation, si un jour tu fais ça aux pierres blanches, vous ne faites pas ça des fois, là-bas ? C'est un domaine naturel. Je ne le fais pas là-bas, parce que les gamins méconnaissent le terrain. Et ça reste quand même assez dangereux. Tu vas les perdre. Non, perdre, non, mais il y a des côtés falaises, si tu veux. Très abrupts, ancien carrière. Donc, tu ne peux pas surveiller tous les endroits et tout le monde. Tu cadres un peu, tu balises. Il suffit qu'il y en a un qui ne voit pas, ça peut être très dangereux. Ah, oui. J'ai un ami qui fait ça, mais en Suède. Avec des plus vieux, oui. Avec des ados, tu le fais. Mais avec des petits, des primaires, pas encore. Ah, oui, non, tu as raison. Bon, ben, soyons raisonnables. Oui. En tout cas, ben, voilà. Ben, écoute, merci. Eh bien, merci beaucoup à toi. J'aimerais que je te serre la main. Merci, Faud. Je vois que tu as trouvé quoi dire. Eh bien, écoute, tu m'as posé les bonnes questions. Je ne sais pas. J'ai posé les questions qui m'intéressent. Et voilà. Et donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Il y a plein de trucs. Très prochainement. Ben, c'est super. Ouais. T'investis cela dedans. Et voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada